Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la grossesse parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des soins que j'apporte à ma poitrine pendant la grossesse et également si je compte allaiter ou non mon bébé. Vu que tu t'es fait refaire les seins, est-ce que tu vas quand même pouvoir allaiter ? Oui, je peux allaiter sans problème, mes prothèses ont été insérées sous le muscle certes mais j'ai une incision qui est sous ma mère, c'est-à-dire sous le sillon, sous les seins donc les canals galactophores, galactofer, bref, les canals qui produisent le lait et qui l'amènent jusqu'au mamelon n'ont pas été touchés du tout, donc voilà, ça ne posera aucun problème, je pourrais allaiter. Et alors, est-ce que tu as envie d'allaiter ? Est-ce que tu comptes allaiter ? Très sincèrement, je ne me suis jamais posé la question parce que pour moi c'est une évidence si j'y arrive, si c'est pas trop douloureux pour moi, si c'est supportable, si j'ai pas de problèmes, de complications j'allaiterai avec un grand, grand plaisir. Tu as déjà pensé un petit peu justement à ces complications et comment tu comptes t'y prendre pour allaiter ? Je me suis déjà pas mal renseignée sur le sujet, j'ai posé plein, plein de questions aux mamans et c'est vrai qu'il y a pas mal de complications qui sont possibles, notamment les crevasses ou bien les engorgements, les abcès, les infections, toutes ces choses merveilleuses. Donc on verra bien comment ça va se passer pour moi, je ne peux pas prédire, je ne sais pas du tout quelle sera ma production de lait, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mon rapport avec le bébé, mon rapport avec la douleur, est-ce que ça va être quelque chose qui va passer tout seul ou est-ce que ce sera compliqué, on verra bien, mais une chose est sûre c'est que j'investirai dans un tirelet électrique, comme ça à chaque fois qu'il y aura de l'excédent je stockerai ça dans des biberons au congélateur et ce sera toujours pratique dans certaines situations et comme ça le papa pourra donner le biberon à son bébé aussi, ça je trouve que c'est quand même assez génial. Et j'achèterai aussi des petites coques en plastique qu'on pose sur les mamelons, ça permet d'éviter les crevasses apparemment, donc si on a les mamelons qui sont très sensibles, que le bébé il t'aide très fort, ça peut aider à soulager, donc je mettrai ça, je pense, si j'ai trop mal. Est-ce que tu prends soin de tes seins pendant la grossesse et qu'est-ce que tu fais ? Depuis le premier jour que je sais que je suis enceinte, je m'occupe de ma poitrine, je bichonne mes nénés, mais comme jamais, j'ai toujours fait attention à ma poitrine depuis le premier jour où j'ai pris mon rendez-vous chez le chirurgien pour me refaire la poitrine. Avant ça, c'était juste, voilà, je m'en fichais de mes seins et en fait je les ignorais. Je les aimais tellement pas que je les ignorais, je les mettais de côté. Mais depuis le premier jour que je sais que je savais que j'allais me faire opérer, c'était, voilà, matin et soir, je les bichonnais. Donc ça n'a pas changé et depuis que je sais que je suis enceinte, c'est encore pire en fait. Enfin, pire, mieux. Voilà, donc c'est-à-dire que je me badigeonne d'huile matin et soir. Quand je peux, je le fais même au cours de la journée. J'utilise toute la gamme au même en fait parce que j'adore leurs produits, c'est naturel, c'est bio, c'est pour les mamans. Donc voilà, si c'est pour les mamans, c'est pour moi maintenant parce que je suis une future maman, les gens. Ça me fait bizarre de dire ça. Donc j'utilise essentiellement, par rapport aux vergetures, l'huile, la surdouée et la crème, la confidente. Ça, c'est le combo idéal. J'alterne l'un l'autre. Ça, ça sent plus l'amande et ça, ça sent la vanille. Ça sent trop bon et j'adore. Donc ventre, sein, hanche, partout, sur tout le corps. Sous la douche, j'utilise aussi leur savon. Ils ont un savon qui est surgras et j'utilise toujours des savons surgras. Mais c'est le premier savon que j'utilise qui est en pain comme ça. C'est un savon en pain. Et que quand je me suis... Une fois que je suis lavé et séché, on dirait que j'ai déjà de la crème sur le corps parce que ça laisse un film gras protecteur sur la peau. Et c'est la première fois que j'utilise un savon qui fait ça. Donc je suis vraiment très très satisfaite. Sinon, je... Hydratation à l'intérieur, préserver l'élasticité de la peau de par mon alimentation. Donc c'est-à-dire que je bois au moins un litre et demi d'eau par jour. Quand j'ai du mal à boire, petite astuce, je mets du citron. Du citron dans mon eau parce que voilà, ça m'aide à boire en fait. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je prends beaucoup. J'essaie de manger pas mal d'huile d'olive. Enfin de manger... Oui, de consommer de l'huile d'olive. Des olives parce que j'adore les olives. C'est un super moyen de prendre l'apéro en plus. Les amandes, les noix, etc. Donc ça, tout ce qui est oléagineux, j'essaie d'en consommer pas mal pour préserver l'élasticité de ma peau grâce à l'apport d'acide gras essentiel. Et concernant le port de soutien-gorge, donc aucun soutien-gorge à brassière, je les fuis. Là, c'est vraiment des brassières de sport. J'essaie d'en prendre qui sont suffisamment souples, suffisamment lâches. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète puisque j'ai pris une taille de soutien-gorge. Donc il faut que j'aille me racheter des brassières de sport. Il faut surtout pas des trucs qui nous compriment trop, mais quand même qui permettent de soutenir la poitrine pour éviter d'avoir un poids trop important à l'avant qui donne mal au dos ou alors qui délâche un petit peu la peau. Donc voilà, là je fais ça. J'espère que vous allez être nombreuses à me donner vos astuces à vous pour les soins que vous apportez à votre poitrine. Donc si vous avez des trucs et astuces, partagez-les avec nous, avec moi et avec toutes les futures mamans qui regarderont cette vidéo. Et puis n'hésitez surtout pas aussi à me donner toutes vos recommandations, vos conseils pour débuter correctement l'allaitement. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos sur le sujet, mais je suis avide de nouvelles astuces. Donc si vous en avez, partagez vos expériences sur l'allaitement. Et si vous êtes une future maman, dites-moi si vous comptez allaiter, comment ? Et si vous ne comptez pas allaiter, est-ce que vous voulez bien me dire pourquoi ? Enfin, vos raisons, etc. Si bien sûr, c'est pas trop intime et que vous avez envie de le partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse, que vous avez envie que je continue des vidéos, voilà, où je vous parle un petit peu de ces questions qu'on se pose pendant la grossesse, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me le signaler. C'est bien les nouveaux téléphones, ils nous parlent alors qu'on leur a rien demandé. J'adore, j'adore. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Est-ce qu'on oublie vraiment en deux secondes les douze heures de souffrance qu'on a pu avoir pendant l'accouchement, dès qu'on a le bébé sur soi ? Sous-titrage Société Radio-Canada